Est-ce que ça vous est déjà arrivé de créer un deck qui marche bien ? Non, moi honnêtement j'ai tenté de créer un deck et je l'ai utilisé tout simplement pour rechercher un peu sur cette saison et vraiment je l'ai kiffé, il s'agit de ce deck Moine, Cimetière, Phoenix, Electro, Sorcier, Poison, Fuyababa, Valkyrie, Tombstone que j'ai tout simplement reçu en nommer le Valk Monkey Heart parce que ça sonne très bien donc bah moi j'ai créé ce deck et il a très bien marché pour moi et c'est ce que je vais vous faire découvrir de par les games qui ont été vraiment maïs magistrales en Ligue 4 sur Clash Royale Bienvenue à tous sur Stargaming j'espère que vous allez bien donc si vous kiffez un peu n'hésitez pas à vous abonner au fil de l'évolution de la vidéo donc je vous dis à tout de suite dans les games Donc j'ai joué la première game ici comme MSD et il nous jouait un petit deck lockbait et au début de la game j'avais déjà une main affreuse et en plus ma connexion est un peu buggée donc le moine n'est pas parti dans les temps dans tous les cas le moine n'aurait pas suffi pour counter tout ça donc je me suis déjà pris si je fais bien le calcul peut-être 1700 de points de dégâts c'est déjà énorme et en plus il sort une roquette là j'avais envie d'activer la capa du moine en pre-shot de sa roquette mais je n'étais pas sûr donc si je l'avais fait ça m'aurait mis très bien mais je ne l'ai pas fait ici tout simplement donc je pars avec un petit Phoenix fond de terrain pour ne pas perdre d'élixir déjà que je suis dans une position désagréable et là il va sortir une tesla tout simplement donc moi j'avais prévu de push avec le Phoenix et je pense que j'étais un peu tilté donc vous avez pu remarquer que j'ai joué le cimetière Toto ce qui fait qu'il n'a pas du tout été tanké par le Phoenix ça c'est les effets de la colère mais bon c'est pas très grave je reprends en tankstone directement et un petit poison pour aller tuer sa princesse et je crois qu'il va partir en fusil voilà donc je mets directement mon fuyère barbare à moi et la Valkyrie sur son gang et son chevalier pour aller des pop tout ça donc je suis assez derrière en termes d'élixir même si bon actuellement c'est un peu rééquilibré donc le barbare qui va se faufiler aller mettre un petit coup sur l'atout ça c'est déjà très bien parce que je vous assure que c'est des trucs qu'il me faut si je veux espérer gagner cette game donc là je comptais préparer un push voilà pourquoi est-ce que j'ai mis mon moine fond de terrain donc je ne pouvais pas me permettre de mettre de l'élixir directement comme ça mais j'ai quand même été forcé de le faire parce que si je collais tout trop au moine il allait juste roquette et m'empêchait de faire un push donc j'ai finalement décidé de partir en phoenix sur la princesse et le cimetière avec la capacité du moine qu'il n'a pas du tout défendu petit fût en réponse pour lui et moi je défends également avec mon fût je mets l'électro sorcier sur sa princesse et regardez l'exquelette sur la tour du roi qui lui ont pris je crois 1000 PV c'est vraiment très fort un cimetière sur cet aspect quand c'est pas défendu c'est un peu comme une armée de squelettes qui spawnent directement sur ta tour imaginez les dégâts que ça peut faire donc là il part très agressif et très bête sur un move bah chevalier avec gang et là j'ai tenté de faire un beau play qu'on voyait dans les trailers du moine c'est à dire pre-shot le fût à gobelins mais malheureusement ce n'est pas passé bon à quelques mètres précis il avait placé le fût dans la case normale je pense que le move serait passé mais malheureusement il ne l'a pas fait donc ce n'est pas très grave il a juste bah beaucoup de points de vie de retard vu que même ça tour du roi est plus basse que ma tour normale et je rectifie je lui avais pris 2000 pv parce que la tour du roi a bien 5000 pv donc là l'esquelet qui se faufile encore sur la tour je cycle juste une tombstone ici et je pense que vers le poison tout simplement cette princesse voilà et fût à baba sur le fût à gobelins donc là la game est totalement relancée même elle est quasiment finie parce qu'il joue comme une patate je ne sais pas comment est-ce qu'il veut remonter ici à moins que jésus ne descende pour lui spécialement donc là je pars avec moine cimetière très agressif et capacité du moine avec un poison en plus donc là j'ai vraiment mis toute ma barre d'élixir mais je savais que ça allait être rentable parce qu'il aurait encore à défendre le moine phoenix et la squelette mais il ne va pas le faire il va préférer pêche ici tout simplement donc électro sorcier sur la princesse fût à baba sur le fût à gobelins et la game va être prise ici tout simplement j'ai directement enchaîné avec la deuxième game ici les amis on est contre doom 22 et il nous sort un deck golem night 8 avec tombstone foudre tornade fût à baba si géant squelette excusez-moi roi des squelettes et baby dragon autant vous dire que je ne savais vraiment pas comment je le match vu que je vous l'ai dit c'est un deck que j'ai créé donc je n'ai pas forcément l'expérience que je pourrais avoir avec un autre deck par hasard donc bah moi je sors tout simplement une valkyrie pour défendre sa net 8 et je cycle tout simplement une tombstone et regardez ce qu'il va faire ici il va mettre un fût à barbare sur la princesse j'allais dire sur la valkyrie malo et bah le fût à baba il va rien foutre depuis que la tension est derrière il va aller collecter les armes directement ici avec son fût à barbare pardon son roi squelette et moi bah qu'est-ce que je vais faire je vais juste partir en push moine phoenix et ça va être très rentabilisé parce que ça va lui prendre la tour mais regardez bah je vais vous spoiler je vais vous laisser regarder simplement le moine push cimetière avec toi à plus à tout et en bon joueur golem il est parti directement au pont voilà ça c'est du skill ça c'est du très haut niveau bon je suis parti au pont c'était pas très skillé non plus mais là j'étais vraiment et derrière on réussit donc fallait gérer la défense et je pense que j'aurais pu le faire ici mais il fallait vraiment pas overcommit parce que je à ce moment j'ai compris que j'avais quand même un assez bon matchup jusqu'à ce qu'il va me jusqu'à ce qu'il ne me sorte la tombstone parce que la tombstone bas ça peut être un très bon compteur au cimetière si en plus il rajoute un fuit à barba je suis très mal donc là pour ne pas overcommit sur son push je n'ai rien ajouté donc je l'ai laissé prendre la tour également et la game est relancée ici tout simplement donc phoenix fond de terrain peut-être il devait se préparer à ce que je refasse encore la même chose mais bon c'est pas exactement ce que je vais faire je vais partir avec un moine un peu plus bas que le phoenix ici avec un bas comment il s'appelle déjà un sorcier électrique voilà quel youtube et j'ai utilisé la capacité du moine pour permettre à mon sorcier électrique d'aller gérer tout simplement son bébé dragon et rester tout complètement healthy en espérant forcer peut-être une sorcière de la nuit dessus mais il a joué assez intelligemment bon je ne savais pas qu'il y avait un tombstone ici donc il a juste joué sa tombstone et un barbarel pour tout simplement défendre ça donc moi je m'attendais à ce qu'il me crée un peu un peu plus révis que ça mais bon il est parti avec roi squelette et night twitch un peu au pont donc moi j'ai juste mis valkyrie phoenix pour défendre ça et le phoenix qui va aller se frotter à sa à son bébé dragon tout simplement bon il va pas faire grand chose mais à chaque fois moi je gratte avec mon poison et regardez le skill des joueurs golem en fait c'est encore mieux que le skill des joueurs géants géants cimetière tout simplement donc là il pas avec golem corner et moi je défends tout simplement avec un petit fut et une petite tombstone et il va même rajouter une foudre qui ne va pas toucher la valkyrie mais malheureusement la valkyrie s'est fait push sur l'extérieur donc elle va partir sur la tour du roi si elle était partie sur la tour normale je vous assure que avec sorcier électrique et tout ça ça partait direct cimetière et la game était plié mais bon il a fait quelque chose d'assez de pas trop mal et moi ici tout simplement je suis allé défendre je suis allé forcer un peu directement dans le corner avec phoenix et cimetière avec poison qui a tout clean donc la game est relancée ici tout va pour le mieux pour moi j'ai une valkyrie qui est un counter parfait face bas au roi squelette donc il repart encore avec un golem dans le même spot j'en prouvez vous demander de vous abonner les amis si vous avez passé un bon moment jusqu'ici je vous demande également de liker la vidéo et de la partager aux amis n'oubliez pas la coche notification ça fait toujours plaisir donc la défense est encore bien ici et là il part avec une foudre vraiment en trop donc je panique directement pour avec un petit moine et un cimetière et je savais que même si sa tour du roi était activée basse à salle et lui mettre et énormément de dégâts je rajoute même mon poison et la game va être prise sur ce push donc moral ne dépensez pas trop délicieux en attaque ni en défense la dernière game a été lancée ici contre mahmoud slash du barreau qui nous joue un petit deck électro géant golden knight phoenix faudra bombardier canon barbarel tornades je pense que vous connaissez ce deck il est très fort il est très relu il est très concert il est très assez nous ce qu'il est ce qu'il en même temps parce que il faut vraiment bien gérer la défense avec ce qu'on a mais il peut être très relu en attaque etc etc donc là il va partir tout simplement avec un bombardier et bah vous avez vu bombardier et golden est que moi j'ai poison pour tuer le golden et le bombardier ensuite il repart avec un autre phoenix et je mets juste mon sorcier électrique pour aller défendre ça il me sort l'électro géant là j'étais en mode waouh donc je mets la tombstone un peu en panique ici et regarder le canon qui l'a mis c'était pas de tout ce qu'il voulait faire je sais parce que normalement dans la situation vu que le la tombstone est très route tu mets ton canon pour la slave tout simplement mais il a raté un peu mais ça a bien marché parce que le canon c'est quand même occupé de quelques squelettes donc ici regardez je pense que j'ai peut-être mal joué où j'ai eu et une j'ai pas eu de la chance parce que vu que son canoté sur la map j'ai du capa du moine très tôt et son golden est avec le bombardier sont tous les deux allés sur le cimetière donc j'ai rajouté un poison en plus et je pense que vraiment c'était en trop parce que regardez s'il avait plutôt attendu de faire passer son phoenix derrière son golden son golden night j'aurais pris très très cher mais bah je voulais dit c'est pas des joueurs très skill en général donc il a mis son phoenix devant son golden est ce qui a fait qu'une valkyrie a pu très bien défendre il pouvait partir électro géant pour à ce moment de l'autre côté mais j'aurais ramené directement avec la tombstone et j'aurais fait une défense parfaite parce que la tombstone counter assez bien elle même elle temporise même très bien donc ici et les gestions fut à barba pour aller arrêter bas la tombstone tout simplement et ne pas avoir à la gm un sorcier électrique bien placé va me permettre d'aller bas ne prendre aucun coup de la part d'électro géant donc on est déjà dans le fond de délixir et dans ce moment moi vraiment mon déc vu que c'est un des qui quand même coûte 3.9 délixir je peux très bien shine donc bas on va essayer de faire quelque chose ici donc avec capacité du moine pour voilà tanker le maximum de dégâts pour les troupes et je suis parti cimetière directement avec ça mais bon le phénix vraiment faudrait faire quelque chose pour son effet de push back parce que le phénix renvoie les cartes énormément très loin derrière je pense c'est d'une case je sais pas je vais aller vous chercher ça dans le jeu directement mais vraiment faudrait qu'il fasse quelque chose pour l'explosion de mort du phénix parce que bon je pense pas que ça fait énormément de dégâts mais ça envoie les cartes très loin en arrière donc ici bas la game est un peu suspendu dans le temps donc bas on essaie tous les deux de se neutraliser un peu et il joue assez bien honnêtement mais bon je ne sais pas pourquoi mais il a totalement abandonné la game ici alors que je le complémentaire c'est pas grave c'est pas le meilleur timing donc les amis on se trouve tout de suite pour la fin de vidéo les amis voilà on se retrouve à la fin de la vidéo tout simplement le deck il marche vraiment très bien je ne m'y attendais pas honnêtement c'est avec ce deck d'ailleurs que j'ai réussi à atteindre la ligue m2 tout simplement donc je vous le recommande n'essayez pas laisser à me donner vos avis en commentaire sur ce je vais vous laisser c'était à ça demi n'hésitez pas vous abonner à liker si vous avez qui fait vraiment la vidéo ça me soutiendrait énormément commenté et bas donnez moi vos avis tout simplement et moi je vous dis à très bien Générique